Musique Salut tout le monde c'est Primafix et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP dans lequel je vais vous montrer comment faire un système de parrainage Alors vous allez voir c'est pas très compliqué, ça demande simplement un petit peu de temps et pour ça je vous propose de se baser sur le système d'espace membre qu'on avait déjà pu créer et faire évoluer tous ensemble donc on avait le profil d'inscription etc toutes ces pages, je dis tous ensemble parce que vous avez été plusieurs à me proposer vos idées de tuto et du coup c'est grâce à ça qu'on peut à chaque fois implémenter ce système donc si vous avez des idées également n'hésitez pas à me les proposer en commentaire ou bien par mail ou par skype comme vous voulez bref on passe tout de suite au tuto donc pour ça on va déjà générer un idée unique avec la fonction unique idée en PHP alors vous allez voir c'est très très simple et c'est vraiment très pratique je vais simplement taper unique idée comme ceci voilà je vais le mettre en haut de mon code sur la page de profil voilà et je vais faire un écho de unique idée vous allez voir unique id plutôt en anglais on actualise la page et vous voyez que c'est un idée si je l'actualise, si je reste appuyé sur la touche F5 ça s'actualise tout le temps et c'est simplement basé sur le temps la date, l'heure, le temps en micro secondes également donc c'est ça qui permet de créer cette idée qui aura toujours 13 caractères donc ce qu'on va faire, on va venir créer un nouveau champ dans notre base de données donc dans notre table ici, c'était pas dans PrimeFX, c'était dans espace membre ici on avait ici membre et donc là ce qu'on va venir faire c'est ajouter un champ alors je vais agrandir un petit peu ça histoire que vous puissiez mieux voir on va venir dans structure et on va ajouter, on va déjà ajouter deux champs donc on va ajouter deux colonnes en fin de table et on fait exécuter la première ce sera donc unique id, c'est simplement une clé donc on peut l'appeler également key je vais l'appeler unique id, unique id hop, unique, ouais si c'était ça pardon donc unique id et une deuxième donc là ce sera un varchar, taille valeur, ce sera 13 caractères toujours ouais ce sera toujours 13 caractères ensuite index on va mettre, bah là on en a pas besoin et ensuite on va mettre autre chose, on va mettre déjà, on va anticiper un peu la chose on va mettre idée parrain, ce sera simplement l'idée du parrain qui parraine cette personne donc on va cliquer sur sauvegarder alors vous allez voir ici c'est un système de parrainage assez basique que je vais vous montrer simplement à l'inscription bien sûr si par la suite vous souhaitez faire un système un peu plus avancé avec par exemple une validité, un lien unique qui va se régénérer à chaque fois ce sera à vous de voir, c'est à vous de voir, voilà de faire des timestamps pour gérer le temps de venir faire également, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire de supprimer le lien au bout d'un certain temps justement grâce à ce timestamp de générer un nouveau lien à la demande de l'utilisateur etc mais ça je vous le laisserai faire je vous montre déjà comment faire un système assez basique donc cette idée unique et bien on va venir le mettre donc je vais venir créer des nouveaux comptes ici histoire de pouvoir générer cette idée unique donc ce que je vais déjà faire, la première chose et bien ça va être d'aller dans mon système d'inscription ici et donc là ce qu'on va faire, on va venir implémenter ça je vous agrandis un petit peu histoire que vous puissiez mieux voir donc ici on avait fait toutes nos requêtes etc tous nos tests histoire de voir si tout était nickel et donc là ce qu'on va faire alors je vais juste fermer cette petite fenêtre au moment de l'inscription tout à la fin c'était ici, insert member et donc là on va faire, on va rajouter un petit on va rajouter ça ici après confirm key, on va venir mettre unique id donc juste ici unique id on rajoute un point d'interrogation très important à ne pas oublier et ici à la fin on va simplement rajouter unique id comme ceci et avec les deux parenthèses ici pour bien montrer que c'est une fonction donc une fois qu'on a fait ça si je me crée un nouveau compte vous allez voir que ça va me générer un idée unique donc je vais en créer un tiens je vais aller ici sur la page d'inscription je vais juste enlever ça du profil voilà ça ne sert à rien donc se déconnecter je vais aller sur la page d'inscription alors hop inscription.php alors votre pseudo je vais mettre test votre mail test.gmail.com confirmer votre mail je vais faire un petit copier-coller voilà et mot de passe je vais juste mettre 1,2,3,4 je m'inscris voilà j'attends c'est en train de charger c'est parce que ça m'envoie aussi un mail on avait fait un système pour envoyer un mail de confirmation me connecter voilà mail je vais venir mettre test.gmail.com mot de passe 1,2,3,4 je suis sur mon profil et donc là si j'actualise cette page vous allez voir il y a bien test qui a été créé ici et donc là il y a unique ID qui a bien été placé donc ce qu'on va faire maintenant ça va être alors qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire et bien on va donner le lien justement à chaque personne qui a cette idée unique donc on va mettre par exemple sur le profil ici si la personne est connectée uniquement si la personne est connectée on va mettre alors if i set session id je regarde juste où on en était d'accord alors on avait fait simplement ici nos variables vous voyez éditer mon profil se déconnecter if i set session id and user info id est égal à session id donc simplement si l'idée de l'utilisateur qui est connectée elle-même que celui dont on regarde le profil et bien on va afficher le lien donc ici je vais mettre simplement ahref égale je vais vous expliquer comment je fais ça ouais je vais même pas mettre de ahref en fait je vais juste l'écrire comme ça je vais mettre underline voilà histoire de mieux voir et je vais marquer lien de parrainage voilà on va mettre simplement mettre parrainer un ami voilà ce sera un peu plus simple et donc ici ce que je vais simplement écrire ça va être le lien de parrainage donc ce qu'on va faire en fait vous allez voir on va passer par l'inscription lorsque la personne s'inscrira on fera passer une variable url qui sera l'idée unique justement du parrain pour qu'on puisse se repérer pour qu'on puisse ajouter cette personne comme parrainé par une autre personne vous allez voir donc ce que je vais mettre ici je vais mettre l'url de l'inscription donc là je vais juste marquer inscription.php je vais pas marquer toute l'url ici c'est le localhost 127.0.0.1 donc je mets inscription.php point d'interrogation et ici on va mettre par exemple on va mettre p pour parrain voilà comme ça ça reste une variable un peu les gens qui connaissent pas trop ne savent pas à quoi ça sert donc on va juste mettre un p égale et donc là on va mettre l'idée unique de la personne donc ici je vais mettre écho et là je vais venir faire une petite requête alors c'est user info toujours on avait fait la requête ça il faudra regarder les vidéos précédentes si jamais vous vous rappelez plus de tout ça ça va être user info unique ID et donc là si j'actualise en principe voilà ça devrait marcher hop une br je vais mettre un petit retour à la ligne je vais encore en mettre un tiens pour que ce soit un peu plus lisible surtout que c'est cette partie qui va vraiment nous intéresser voilà ici on a bien parrainer un ami inscription.php point d'interrogation p égale et là on a bien l'idée unique de la personne alors vous allez peut-être me dire oui mais là on n'aurait pas besoin de faire ça on pourrait simplement passer par l'idée du membre en fait on fait ça simplement par question de sécurité vu que c'est un peu plus sécurisé ça change tout le temps on est sûr de ne pas retrouver deux fois le même bon même dans les idées ici on est sûr de ne pas retrouver deux fois le même mais au moins ce sera plus dur si un éventuel hacker veut supprimer le compte qui a telle ou telle idée ce sera un peu plus dur à retrouver voilà c'est simplement une question de sécurité en réalité donc une fois qu'on a fait ça on va simplement venir on va simplement venir un peu un peu tester enfin faire des variables de test justement histoire d'implémenter ça à notre inscription donc ce que je vais faire ici l'inscription on va simplement mettre vous allez voir ça va être assez simple en fait insert into voilà member ici ce qu'on va rajouter alors ça va simplement être après unique id on va mettre virgule et là on va mettre id-du-bas par un ensuite ce qu'on va faire ça va être ici valueuse on va rajouter un point d'interrogation et là vous allez voir alors id par un ça c'est bon ici ce qu'on va faire c'est mettre virgule et simplement mettre ça voilà histoire de dire qu'on ne veut rien à l'intérieur vous allez voir pourquoi simplement parce que les gens n'auront pas forcément un par un et donc ce qu'on peut ce qu'on peut faire ici mais il faut d'abord faire le reste en fait là je vais je m'avance un petit peu trop c'est bien d'avoir fait ça on va déjà traiter voir s'il y a une petite variable qui existe je vais faire ça allez on va aller tout en haut de notre code on va dire if iset get p donc pour get par un and not empty empty entre parenthèses toujours la même variable get p voilà dans ce cas là si elle existe bien et qu'elle contient quelque chose et bien on va la traiter alors pour la traiter on va simplement déjà mettre get unique id égal et là ouais on va mettre par un un tiré du bas unique id ce sera un peu plus simple à comprendre et donc là on va mettre simplement un html special charge de notre get pour sécuriser la variable histoire de de pas risquer d'avoir d'injection SQL ou de technique de hack du genre donc par un unique id est égal à cette variable d'url qui a été maintenant sécurisée et une fois qu'on a fait ça et bien on va pouvoir vérifier si le par un existe ou non parce que quelqu'un pourrait très bien entrer n'importe quoi à l'intérieur d'inscription.php enfin de cette variable qui passe dans inscription.php donc ce qu'on va faire et bien on va simplement faire une requête donc on va appeler ça rec par un voilà requête par un égal bdd prepare ensuite on va dire select id from membre where là c'est where unique id égal point d'interrogation et donc là on va l'exécuter rec par un execute array et donc là en tableau on va simplement faire passer notre variable qui a été ici sécurisée donc c'est par un unique id ensuite une fois que j'ai ça on va faire un row count donc par un existe égal et là on va faire un row count de cette de cette fonction de cette requête pardon donc on va mettre ici row count hop donc j'ai oublié de mettre ça de voir voilà rec par un donc dollar rec par un la flèche et row count donc ce qu'on va faire maintenant on va encore faire une petite condition on va encore faire un petit test on va dire simplement if ouais if par un existe égal un dans ce cas là et bien on va on va appliquer ça on va chercher l'idée du par un voilà donc on va faire rec par un execute c'est pas execute pardon c'est fetch donc il faut le mettre dans un tableau alors on va dire id par un égal rec par un fetch donc hop comme ceci et donc là on va venir chercher l'idée du par un et donc là ce qu'on va simplement faire c'est id par un égal et là on n'oublie pas justement ça ça contient un tableau avec plusieurs valeurs enfin là ici qu'une seule mais il peut y en avoir plusieurs donc ça se met sous forme de tableau voilà c'est comme ça donc on va mettre id par un et id pour être sûr d'avoir le bon ensuite ce qu'on peut faire c'est encore faire simplement un echo donc on va mettre ici echo et on va faire un echo de id par un point virgule donc ce que je vais faire je vais venir faire mon inscription ici voilà inscription.php en allant sur la bonne page ça marche mieux inscrit ouais j'oublie un i ok donc là c'est bon maintenant ce qu'on va faire c'est venir mettre un p donc voilà si je mets ici point d'interrogation p égale quelque chose simplement voilà on voit que ça ne m'affiche rien et si ici je viens prendre l'idée unique donc ici unique id de cette personne hop je double clique je fais ok et là ça m'affiche neuf simplement parce que c'est l'idée du parrain donc c'est l'idée de cette personne qui est ici c'est l'idée c'est bien l'unique l'idée unique est ici et il correspond bien à l'idée de la personne donc jusqu'à là tout va bien alors ce qu'on va faire c'est venir fermer ça et donc là ce qu'on va mettre on va encore faire un petit test ici id parrain ouais ça va être comme ça id parrain n'existe pas si parrain existe n'est pas égal à 1 donc on va simplement venir faire ici dans notre dans l'exécution ici de l'inscription on va venir rajouter quelque chose vous allez voir on va venir rajouter une condition on va dire if id parrain and not un petit id parrain à nouveau dans ce cas là on va faire quelque chose et sinon si cette variable n'existe pas ou qu'elle ne contient rien et bien on va exécuter ce code alors vous vous rappelez ce qu'on a fait juste tout à l'heure il y a 2 minutes même pas ici ce qu'on a mis c'était unique id et là on avait rien mis du tout simplement pour dire que id parrain on ne connaissait pas il n'y en avait pas il n'existe pas donc on n'a pas de parrain ici si je mets id parrain et que tout ça existe je vais venir copier cette ligne hop voilà et ici à la place de mes 2 apostrophes et bien je vais simplement venir mettre id parrain voilà c'est aussi simple que ça id parrain donc bien sûr si ici j'enlève alors je vais est-ce que j'ai enlevé le écho du coup j'ai enlevé le écho donc ici je peux enlever le écho on n'a pas plus d'informations on a juste quelques quelques chiffres et lettres qui apparaissent ici et donc là si je m'inscris par exemple si je me mets alors je vais me créer un nouveau compte du coup en faisant comme parrain je vais déjà en faire un 100 parrain donc je vais me créer par exemple je mets n'importe quoi je vais mettre bonjour bonjour arrobas gmail.com voilà on va copier ça coller ensuite mot de passe toujours 1 2 3 4 on se complique pas la vie je m'inscris ça charge ça charge votre compte a bien été créé je peux me connecter donc bonjour arrobas gmail.com 1 2 3 4 ici on a bien un nouvel idée voilà vous voyez ici il faut que j'actualise la page par contre si j'actualise la page on voit bien le nouveau compte qui s'est créé avec un nouvel idée ici donc id parrain ah oui bah du coup ça m'a mis id parrain 9 simplement parce que je n'avais pas enlevé la variable url tout à l'heure donc ici vous voyez bien qu'on a l'idée du parrain ici et là si je me crée un nouveau compte par exemple donc là je peux en faire un alors je vais faire me déconnecter ici je vais faire inscription si je ne mets pas la variable p ou bien que je mets par exemple p égale je sais pas what the fuck voilà par exemple pseudo je vais mettre nos parrain voilà email on va mettre ça aussi on va mettre nosparrain arrobasgmail.com .com voilà confirmer le mail le mot de passe je m'inscris ensuite on attend un petit peu votre compte a bien été créé je vais mettre l'adresse mail ici le mot de passe ici on a un nouvel idée unique qui s'est créé vu que j'ai créé un nouveau compte à nouveau voilà vous voyez bien ici qu'on a le nouvel idée unique qui s'est créé et là idée parrain 0 simplement vu qu'on n'a pas on n'a pas de parrain donc ce qu'on va faire maintenant et bien donc oui voilà effectivement si je mets ici en fait ce serait plus juste vu que c'est un int il y a forcément une valeur dedans ce qui serait plus juste au lieu de mettre simplement deux guillemets comme je l'ai fait ça ce serait plus juste pour un varchar on va simplement mettre un 0 c'est exactement pareil on peut laisser les deux guillemets voilà ça c'est vraiment comme vous voulez donc je vais laisser mon 0 et ce que je vais venir faire ici si je veux afficher par exemple vous allez me dire voilà si je veux afficher le nombre de parrain qu'a une personne et bien vous allez voir c'est assez simple on va simplement faire un petit row count vous allez voir je vais vous le montrer on va aller sur le profil d'une personne donc ici je vais parrainer par exemple je vais laisser une personne pour l'instant je vais le faire sur la page de profil ici où je pourrais écrire ça on va aller sur l'ID9 suivre cette personne on avait fait un système de follow je peux suivre cette personne aussi voilà je vous montre que ça marche normalement follow voilà ça m'a ajouté 11 suit le numéro 9 bref voilà c'est juste pour vous montrer ce qu'on avait déjà fait la dernière fois si jamais ça vous intéresse donc on va rester dans membre et ici pseudo mail et là on va marquer nombre de parrainage par exemple alors il faut juste que je retrouve où j'ai écrit tout ça profil membre avatar etc vous suivez cette personne pseudo mail ah voilà c'est ici voilà je vais l'écrire comme ça nombre de parrainage et donc ici on va simplement faire une petite requête alors je vais venir faire ça avant hop on va mettre un peu de php on va l'implémenter en plein milieu c'est pas joli joli mais enfin on peut faire ça comme ça on va faire parrainage voilà égal et ici simplement bdd prepare hop prepare select all on va juste mettre ouais on peut juste mettre id on a pas besoin de toutes les ranger from membre where et là on va mettre c'est where alors vous allez comprendre pourquoi id parrain égal voilà id parrain égal point d'interrogation et là id parrain bien ce sera simplement l'idée de la personne dont on est en train de visiter le profil donc ici ce sera user info id donc parrainage égal parrainage execute pardon execute array et à l'intérieur on va mettre user info donc je crois qu'on avait fait autrement on avait sécurisé la variable au dessus voilà c'était get id simplement donc on va simplement mettre ici get id get id point virgule et donc là parrainage égal parrainage row count comme ceci on compte simplement le nombre de rangées en réalité on compte le nombre de rangées qu'on a où l'idée du parrain est celui de la personne qui est sur le profil celui de la personne dont on visite le profil actuellement et donc là on va simplement venir mettre echo et on va faire un echo de parrainage donc j'actualise cette page ici nombre de parrainage on voit bien qu'il y en a un parce que cette personne l'idée numéro 9 qui est ici parraine une personne vous voyez ici dans toute la liste on n'en a qu'une seule si je vais sur l'idée numéro 11 par exemple donc égal 11 ici nombre de parrainage bah il n'y en a aucun et si je crée un nouveau compte par exemple je vais toujours garder avec le numéro 9 donc je vais venir prendre celui du 11 alors vous voyez également grâce à ce qu'on a fait lorsqu'on est sur le profil de quelqu'un d'autre il n'y a pas ce lien de parrainage qui apparaît donc on va aller sur le numéro 11 on va reprendre ça non c'était lequel qui était c'était avec le 9 ouais c'était avec le 9 qu'on l'avait fait donc on va garder le 9 alors j'avais mis quoi comme adresse mail j'avais mis test.gmail.com alors on va remettre ça hop 1, 2, 3, 4 on va reprendre le lien de parrainage ici on se déconnecte on va venir se créer un compte voilà comme si la personne avait envoyé le lien à un ami donc ici pseudo mail etc pseudo je n'en sais rien je ne sais pas est-ce que je l'avais déjà mis Boris ou pas non je ne l'avais pas mis donc c'est bon boris.gmail.com confirmation boris.gmail.com mot de passe 1, 2, 3, 4 voilà etc on s'inscrit on attend un petit peu on continue on continue votre compte a bien été créé je peux visiter le compte éventuellement si je veux je vais aller ici hop boris.gmail.com 1, 2, 3, 4 je ne clique pas sur ce souvenir de moi inscription ici on a bien un nouveau lien donc je vais vérifier ici hop on a un nouveau lien voilà on a un nouveau lien spécial un idée unique et ici on est bien parrainé par le numéro 9 parce que c'est cette petite variable grel qu'on a fait passer et donc là si je retourne sur le numéro 9 vous allez voir qu'il n'y a plus 1 mètre de parrainage donc notre système marche tout à fait vous savez maintenant comment faire un système de parrainage j'espère que ce tuto vous a plu bien sûr libre à vous de continuer ce système effectivement là on voit combien il y a de parrainage mais le but ce serait peut-être de voir qui on parraine ou de donner certaines actions par exemple si le nombre de parrainages dépasse 10 ou 20 ou 30 on donne je sais pas un titre par exemple parraineur ou le parrain du site ou j'en sais rien il y a plein de petits trucs à faire avec ces parrainages si vous regardez ce tuto c'est que normalement vous savez ce que vous voulez faire avec ce système vous avez déjà votre petite idée d'à quoi ça va vous servir en tout cas voilà vous savez comment faire j'espère que ce tuto vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires même si c'est pas moi qui répondrai ce sera peut-être quelqu'un d'autre j'essaierai d'y répondre bien sûr mais c'est pas garanti parce que vous êtes de plus en plus à me suivre et ça me fait d'ailleurs super plaisir donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo à la partager si elle vous a plu vous pouvez également vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux vous avez tous les liens dans la outro et dans la description et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501